good morning my friends j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise deux outils beauté et bien-être dans ma routine matinale on va parler de gua sha et le jade roller et ça apporte vraiment beaucoup d'éclats beaucoup de bien-être à votre peau tous les jours donc déjà la différence entre ces deux là je dirais que c'est plus au niveau de la technique c'est un peu plus facile entre guillemets c'est plus ludique d'utiliser le jade roller le gua sha il faut avoir une certaine technique il faut faire attention de pas trop appuyer voilà parce qu'on veut pas abîmer la peau évidemment c'est pas du tout le but au contraire donc il faut le travailler avec plus de conscience je dirais après pour moi on peut aller plus en profondeur par rapport à la détoxification de nos tissus de la peau avec le gua sha par rapport au jade roller ça va aussi être drainant les deux sont drainants les deux vont stimuler la micro circulation de votre peau et ça c'est le plus important pour l'éclat de notre peau pour le glow c'est important de stimuler la circulation la micro circulation tous les jours tous les jours vous pouvez le faire avec les deux les vont avoir les vertus anti h lifting drainant ça va être cicatrisant avec le quartz rose aussi parce qu'il ya de la lithothérapie associé avec ces outils là et je trouve ça top ici ensuite ça va être plus apaisant je dirais d'utiliser quand même le jade roller ça glisse très facilement sur la peau ça roule comme ça alors que là il ya plus d'appui et il faut faut le travailler un peu plus en fait donc je vous montre comment je les utilise déjà il faut commencer sur une peau propre après votre douche vous allez avoir la peau donc bien bien propre vous allez juste hydrater bien avec un soin soit une huile un sérum crème hydratante j'utilise moi en ce moment la crème hydratante anti h de alaina qui est extra pour la peau sensible très très clean et ensuite je commence donc avec le gua sha que je garde au frigo je garde le jade roller aussi au frigo parce que vous allez voir que l'effet froid sur la peau cette fraîcheur ça va encore plus accentuer l'effet décongestionnant qu'on souhaite quand même pour notre peau moi je commence toujours à travailler la lymphe le drainage lymphatique et ça on va le faire en appuyant sur le coup en faisant ces gestes là on va tirer à partir de sous l'oreille et sous votre mâchoire vous allez tirer tout doucement vers les clavicules parce que là on a des ganglions lymphatiques dans les creux là des clavicules vous avez des ganglions donc vous pouvez très très bien aussi juste faire des petits pompages comme ça pour commencer à stimuler le matin quand vous êtes au lit même vous faites ça avec le gua sha c'est très efficace de tirer commencer à drainer votre visage tout ce qui s'est accumulé pendant la nuit et vous drainer comme ça vers le bas tout doucement pas puis trop fort de toute façon la lymphe se travaille pas avec des mouvements trop brusque intense moi je tire comme ça à peu près 20 fois ça fait vraiment de bien avec l'effet fraîcheur et c'est le côté creux que vous allez utiliser pour faire ça en fait j'ai commencé à utiliser le gua sha vraiment pour mais les cernes pour les poches sous les yeux c'est ma zone très sensible je marque extrêmement vite et du coup je voulais commencer à voilà je voulais tester ces outils là mais ça sert à rien de commencer à juste se concentrer sur cette zone là ni avec les crèmes ni avec ces outils là il faut vraiment drainer de façon générale votre visage et du coup c'est parfait à commencer avec le coup pour un drainage plus plus profond tout simplement ensuite on monte moi je fais à partir du menton et vers l'extérieur toujours avec le côté creux toujours de toute façon on commence dans le centre visage et on va tirer doucement vers l'extérieur et vers le haut donc encore 20 fois chaque côté comme ça prenez votre temps ne faites pas trop trop rapidement ensuite je place au milieu des lèvres et je vais faire pareil tirer vers l'extérieur donc sur une peau propre vous faites ça chaque matin évidemment c'est la régularité qui va vous donner des résultats comme dans toutes les pratiques je vous en parle tout le temps par rapport à mes pratiques holistique la régularité la régularité c'est clé c'est l'essentiel donc voilà 20 fois là vous pouvez ensuite placer votre guacha comme ceci et tirer la plus grosse partie de votre joues vers l'extérieur comme ça ça fait tellement du bien vraiment on sent l'effet drainant c'est profond je trouve pour décongestionner les tissus débarrasser les tissus des petites des déchets des toxines et puis évidemment vous stimulez très bien la microcirculation quand je fais ça pendant cinq minutes moi j'ai la peau toute rouge parce que tellement elle est sensible mais ça fait de bien ça montre que ça bien ça a bien travaillé et puis je passe aux zones clés pour moi je vais placer le bout du guacha dans le creux de l'oeil ici et moi je vais faire des petites vaguelettes vers l'extérieur vers les tempes pour commencer donc les deux côtés vous pouvez très bien quand votre guacha est très froide le matin par exemple vous pouvez très bien juste placer aussi la pierre comme ça quelques instants de chaque côté topissime pour décongestionner donc vous pouvez très bien mettre déjà un sérum décongestionnant aussi sur le contour des yeux et voilà donc il ya ça et puis je vais continuer un petit peu comme je veux bien travailler cette zone je commence par tirer un petit peu la peau au dessus des temples pour lisser la peau parce que vous allez voir quand vous commencez à tirer ici vous voulez pas accentuer les rigules ici vous voulez tout lisser et donc déjà le geste le premier geste c'est de tirer la peau un petit peu pour lisser cette zone et puis vous faites votre petit lissage avec le guacha comme ça de côté comme ça et puis on peut appuyer ici à l'intérieur le coin de l'oeil avec le bout de votre guacha vous appuyez un point d'acupuncture ici tellement apaisant drainant je travaille souvent souvent la détente de visages d'ailleurs dans mes cours de yoga dans la méditation parce que c'est une zone qui est souvent très crispé nos muscles sont très crispés dans le visage il ya tellement de nerfs tellement de muscles qui musclent dans le visage et ça influence sur absolument tout le reste de notre corps quand on arrive à détendre ça fait un bien fou pour tout le reste du corps ensuite sous le sourcil comme ça mais laisser un peu vers l'extérieur pareil 20 fois prenez votre temps là je fais un peu je speed un peu le processus pour vous montrer et pour finir sur le front je commence au milieu je vais tirer vers l'extérieur je fais à peu près 20 fois comme ça de chaque côté et je vais aussi faire vers le haut comme ça après vous savez il n'y a pas une école enfin y'a différentes écoles mais a pas de règles aussi précis que ça fait tout de bien avec ces outils là il faut que ça vous apporte de bien-être moi je veux toujours associer beauté bien-être parce que c'est là on obtient les meilleurs résultats donc expérimentez en tout cas les deux règles d'or pour les que ça soit le guacha ou votre jade roller c'est de commencer au milieu de votre visage travailler vers l'extérieur et vers le haut sauf quand on travaille le coup là c'est vers le bas pour pour ce drainage lymphatique sinon c'est voilà comme je disais vers l'extérieur vous pouvez très bien voilà faire vers l'extérieur ici et continuer vers le bas j'adore ce geste là aussi comme ça bon voilà vous l'avez compris le guacha qui va drainer profondément détoxifié ça va apaiser aussi c'est vraiment ça détend le visage ça va lisser les traits ensuite le jade roller vous faites à peu près la même chose en fait c'est juste que ça va rouler tout seul c'est un geste beaucoup plus ludique en fait très très apaisant ça fait partie ça fait partie aussi de ma ma routine mais plus en fait ma routine détente que le guacha guacha on y va le matin c'est un peu voilà boost tonifiant pour moi et jade roller apaisant donc les deux sont hyper bien utilisés ensemble en fait moi ça dépend de vos envies vos besoins mais c'est complémentaire je trouve pareil je travaille vers l'extérieur vers le haut vous faites à peu près les mêmes choses simplement vous avez vu là il ya une grosse pierre là vous allez l'utiliser pour les grosses parties petites pierres par exemple commencer sous le nez et tirer vers l'extérieur là pareil sous l'oeil vous pouvez faire avec la petite pierre comme ça tiré vers l'extérieur donc là avec le jade roller vous avez moins besoin de de lisser avec l'aide de la main certaines parties par exemple parce que en fait ça roule facilement sans accentuer vos ridules donc beaucoup plus facile donc voilà vous avez plusieurs pierres aussi bien sûr là c'est le quartz rose qui est plutôt cicatrisant apaisant harmonisant vous avez aussi l'améthyste qui va plus purifiant mais purifiant apaisant en même temps donc c'est top pour les peaux par exemple qui souffre de l'eczéma coprose toutes ces conditions là une autre pierre qui est vraiment purifiant mais plus en profondeur c'est l'améthyste verte qui est plus adapté pour les peaux acnique par exemple donc ça c'est si on croit aux énergies des pierres moi j'aime bien y croire à toutes ces belles choses voilà mais en tout cas le geste sera là ce sera le même et pour moi le geste est le plus important si on peut combiner avec la lithothérapie ou why not ensuite j'ai aussi le alors c'est le oui le quartz cristal la pierre blanche comme ça hyper jolie ça c'est plus pour l'éclat en fait ça c'est quand on croit à la lithothérapie ça va être la pierre glow par excellence l'éclat harmonisant drainant régénérant tout ça au même temps donc voilà vous pouvez essayer choisissez la pierre de que vous préférez en ce moment ou choisissez toutes les pierres pour alterner bien sûr je vous mettrai la marque sous que j'utilise sous la vidéo c'est roland jade c'est fabriqué en france c'est top ici c'est une bonne qualité et moi je suis très très contente j'espère que ça vous a aidé et faites de votre routine matinale un moment très plaisant pour vous un moment agréable associé bien-être et beauté parce que ça devient tellement plus efficace voire plus en profondeur comme ça je vous souhaite une très belle journée on se voit vite vous embrassent c'est parti ça coûtera c'est parti c'est parti